La banque de demain a-t-elle grand chose à voir avec la banque d'aujourd'hui ? Non ! Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé notre sujet, vous pouvez liker et partager. Non mais vous êtes sérieux, non ? Non. Si l'on compare la banque d'aujourd'hui avec la banque d'hier, on pourrait en conserver le squelette, l'essence même de la profession, à savoir gérer des dépôts et des crédits, tout en y ajoutant un florilège de compétences et de contraintes. Côté compétences, l'informatique et la technologie ont amené de nouvelles possibilités qui ont permis aux banques de se réinventer et d'innover. La digitalisation des opérations et la numérisation des données ont facilité leur traitement dans un temps quasi instantané. Ainsi, le système financier s'associe régulièrement avec des fintechs. C'est quoi une fintech ? Par exemple, Nickel, créée en 2012, a facilité l'accès à un compte bancaire, en dehors de tout système conventionnel. Surtout reconnue pour le traitement des paiements, une fintech est une entreprise qui réinvente la finance et qui se sert de la technologie à cet effet. Les tâches courantes sont automatisées. Pour limiter l'intervention humaine. Cela nous amène à l'IA, qui pourrait analyser les besoins des clients par un système d'algorithme avec le concours de la blockchain. L'intelligence artificielle a cette particularité d'apprendre au fur et à mesure qu'elle est confrontée à des difficultés, donc aux situations des clients. Est-ce que l'autonomisation recherchée des traitements rendra les interactions moins personnelles ? Est-ce que la banalisation des relations digitalisées conduira à une spécialisation des métiers, voire à une hyper-segmentation de la clientèle ? Côté stratégie, il n'y a pas que l'IA qui apprend à apprendre. Le modèle bancaire de demain se cherche. En effet, l'émergence de cette nouvelle ère portée par la technologie amène des clients digitaux informés, intelligents, guidés par une offre surabondante, globalement plus agiles. De grands réseaux ferment une partie de leurs agences et BNP Paribas affiche sa volonté de vendre la moitié de ses contrats en ligne d'ici 2020. Le service bancaire sera encore plus omnicanalisé qu'aujourd'hui et cette compétence favorise sans doute la naissance des produits de demain. Nous ne parlons pas de l'assurance de la voiture volante, mais aussi de la puce greffée sous le bras qui sonnera définitivement le glas de la carte bancaire. Ça fait peur ça ! Heureusement, le régulateur bancaire est de plus en plus exigeant et pas seulement pour les fonds propres. En effet, les transactions autonomes et fin-technalisables sont regardées de très près par le législateur afin d'éviter les abus et protéger le consommateur. Mais cela contraint les banques car elles doivent respecter la législation. Celle-ci parviendra-t-elle à suivre le rythme des innovations ? Du côté européen, de nombreux sujets d'inquiétude tendent vers une harmonisation des pratiques et du contrôle grâce aux directives. La LABFT en est un exemple. La surveillance s'européanise et s'internationalise face à de nouvelles contraintes qui visent à protéger le client. La BE, installée à Paris, a l'ambition de surveiller de près les crypto-monnaies. Les SMAS contrôlent aussi les marchés, mais qui s'inquiètent du shadow banking ? La banque de l'ombre mettant lumière des activités bancaires hors contrôle du système bancaire. Et la monnaie virtuelle alors ? Elle est déjà disponible en ligne et chez certains commerçants. Inventée en 2008, la blockchain stock et transmet de manière transparente les informations parce qu'elle contient l'historique de tous les échanges. Le bitcoin est la monnaie virtuelle la plus connue et serait ainsi sécurisée par la fameuse blockchain. Mais la finance pour tous en a déjà beaucoup parlé et les banques ne sont sans doute pas prêtes à réaliser des prêts en crypto. La banque de demain cherche donc à sécuriser son activité, ses clients, ses process plus encore qu'aujourd'hui. Les risques de demain sont ceux d'hier, par exemple le défaut de remboursement, mais aussi ceux d'aujourd'hui, comme les risques opérationnels ou de marché mis en exergue par le comité de Bâle. Mais il y a aussi les nouveaux risques, ceux de nouveaux concurrents au système bancaire, fintech, organisation de l'ombre, hackers, ceux de marché, sans cesse plus sophistiqués, sans compter les crises à venir, cycliques, régulières, que les banques essayent de prévenir et dont le modèle d'anticipation prédictive est encore approuvé. Que de contraintes pour la banque de demain ! Tu m'étonnes ! In fine, être banquier demain, c'est un métier ancien dont le modèle sera en perpétuelle mutation et dont on peut parier que les compétences évolueront avec les contraintes techniques et consuméristes.